S'ajoute pour la première fois la foule des électrices. Et aucune loi au monde ne peut obliger une femme à avoir un enfant si elle ne se sent pas capable d'assumer cette responsabilité. Aucune femme ne recourt de gaieté de cœur à l'avortement. Il suffit d'écouter les femmes. Ces travaux qui demandent des mains de couturières, elles les font mieux que les hommes, elles le savent. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Auvers the Run. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour notre rubrique Over the News où nous allons voir ensemble les actualités féministes de ce mois de décembre. On change un peu de décor exceptionnellement puisque je suis dans ma famille pour les fêtes de fin d'année. Nous commençons comme d'habitude avec notre rubrique Société. A Rezé, une femme de 75 ans a été violée lors d'un cambriolage. Le 1er décembre 2020, près de Nantes, trois individus se sont infiltrés chez une femme de 75 ans pendant la nuit. L'un d'eux l'aurait violée dans son lit pendant que les deux autres en profitaient pour fouiller sa maison. Une enquête a été ouverte tandis que la victime a été transportée au CHU de Nantes. Nous lui souhaitons beaucoup de courage pour la suite. Direction les Etats-Unis, désormais, Joe Biden a annoncé une équipe de communication 100% féminine à la Maison-Blanche. Fin novembre, Joe Biden, le nouveau président élu aux Etats-Unis, a désigné sept femmes pour composer son équipe de communication à la Maison-Blanche. Cette équipe 100% féminine est une première dans l'histoire du pays. De plus, 4 des 7 postes seront occupés par des femmes de couleur. Joe Biden et Kamala Harris illustrent ainsi leur volonté de mettre l'accent sur la diversité dans les nominations. Retour en France pour une nouvelle encourageante, des taxis ont été mis en place pour accompagner les femmes victimes de violences. Cette superbe initiative nous vient du Pas-de-Calais. Les 483 taxis du département ont signé un partenariat avec la préfecture afin d'accompagner les femmes victimes de violences et leurs enfants. Et c'est une première en France. En effet, depuis début 2020, près de 10 femmes déposent plainte chaque jour dans des commissariats de ce département pour des faits de violences conjugales. Grâce à cette initiative, des femmes et leurs enfants pourront donc être véhiculées gratuitement pour accomplir les démarches qu'il s'agisse du dépôt de plainte jusqu'à, pourquoi pas, une mise en abri en urgence. Passons désormais à une rubrique science. Selon le Time, l'enfant de l'année est une jeune scientifique. Le Time a fait une une sur l'enfant de l'année et c'est la jeune Jitanjali Rao, âgée de 15 ans, qui a été sélectionnée parmi plus de 5000 nominés. Son travail scientifique utilise la technologie pour s'attaquer à des problèmes variés, de l'eau potable contaminée à la dépendance aux opioïdes en passant par la cyberintimidation. Elle souhaite créer une communauté internationale de jeunes innovatrices et innovateurs pour résoudre les problèmes du monde entier. Retour sur le fameux sujet dont on se passerait bien mais que je me devais d'évoquer, la première vaccinée contre le Covid est une femme. Margaret Kinan, âgée de 91 ans, est devenue la première personne au monde à recevoir le vaccin Pfizer contre le Covid-19. Cette vaccination a eu lieu au Royaume-Uni, le premier pays au monde qui a commencé à utiliser ce vaccin efficace à 95% selon les régulateurs américains. Direction l'espace désormais, en 2024, la première femme devrait marcher sur la Lune. La NASA a lancé le projet Artemis qui vise à envoyer des astronautes sur la Lune pour la première fois depuis 1972. Le groupe d'astronautes annoncé ce mois-ci est constitué de 9 femmes et 9 hommes. La NASA a également reconnu devoir adapter sa technologie afin qu'elle réponde davantage aux besoins des astronautes femmes. C'est également le retour de notre rubrique sportive puisque décembre nous a proposé plusieurs actualités intéressantes. Tout d'abord, un Tour de France féminin verra le jour en 2022. Saviez-vous que sur les 120 000 cyclistes reconnus par la Fédération française de cyclisme, seuls 12% sont des femmes ? Ces cyclistes au féminin manquent de moyens de médiatisation et surtout de reconnaissance. Pourtant, le Tour de France proposera bientôt une édition féminine. En 2022, une course partira le jour de l'arrivée des cyclistes hommes sur les Champs-Elysées pour une semaine de compétition. Un véritable progrès pour les femmes pratiquant ce sport. Autre nouvelle encourageante, les JO seront paritaires en 2024. En 1900, à Paris, les femmes participaient pour la première fois aux JO et ne représentaient que 2% des sportifs. 124 ans plus tard, il y aura autant d'hommes que de femmes parmi les 10 500 athlètes qualifiés. De plus, des épreuves jusqu'ici exclusivement masculines deviendront mixtes. Une nouvelle catégorie de poids en boxe sera également créée chez les femmes. Et achevons cette rubrique en mettant une femme à l'honneur. Stéphanie Frappard est la première femme à arbitrer la Ligue des Champions. Voilà une femme qui n'en finit pas d'impressionner et de s'imposer dans le monde du football. Stéphanie Frappard était la première femme à avoir arbitré un match professionnel masculin en Ligue 2, puis en Ligue 1. Considérée comme l'une des meilleurs arbitres de sa génération, elle a aussi arbitré la finale de Coupe du Monde féminine de football en 2019 et la Supercoupe de l'UEFA 2019. Ce mois-ci, elle est entrée dans l'histoire en devenant la première femme à arbitrer un match de Ligue des Champions masculines lors de la rencontre Juventus-Dinamo Kiev. Elle a livré une prestation impeccable qui a impressionné les médias italiens. Rendez-vous désormais pour une courte rubrique justice. Allons-nous enfin renommer la Déclaration universelle des droits de l'homme ? Plusieurs associations et personnalités ont adressé une lettre au secrétaire général des Nations Unies. En anglais, ce texte s'intitule Universal Declaration of Human Rights. Il a été traduit dans le monde entier avec des équivalents de droit humain. Pourtant, la formulation française continue d'exclure les femmes. D'autre part, la mention « droit humain » permet d'inclure toute la société, y compris les personnes transgenres, intersexes, non-binaires, afin que cette déclaration soit vraiment universelle. Et une actualité aussi insolite que consternante, la mairie de Paris va recevoir une amende pour avoir nommé trop de femmes. Oui, oui, vous avez bien entendu. En 2018, la mairie de Paris a nommé plusieurs directeurs et sous-directeurs. En tout, 11 femmes et 5 hommes. Cela revient à un taux de nomination féminine de 69%. Selon le ministère de la Fonction publique, ce chiffre ne respecte pas l'objectif légal de 40% de nomination de personnes de chaque genre dans ses emplois. La ville de Paris doit donc payer une amende de 90 000 euros. Nous nous passerons de tout commentaire. Et nous achevons notre vidéo 2 décembre sur une rubrique « Culture ». Nous commençons par le décès d'Anne Sylvestre, une chanteuse féministe engagée. Le 1er décembre, Anne Sylvestre s'est éteinte. Si nous la connaissions surtout pour ses chansons pour enfants, elle se revendiquait aussi chanteuse féministe. Elle était l'une des premières femmes à avoir écrit ses propres chansons. En 1974, elle chantait « Non, tu n'as pas de nom » pour défendre le droit à l'avortement un an avant que la loi Veil ne soit adoptée à l'Assemblée nationale. D'autres textes sont ouvertement féministes comme « La faute à Ève » ou « Douce maison » qui dénoncent les violences sexuelles et la culpabilisation des femmes victimes. Dans d'autres chansons, elle condamnait les injonctions à la minceur, les stéréotypes de genre ou encore la répartition inégalitaire des tâches domestiques. Engagée, elle avait également montré son soutien en faveur de la légalisation du mariage pour tous. Merci madame, nous ne vous oublierons pas. Et nous terminons sur une actualité plus légère, le prochain Zorro sera une femme. Nous parlions le mois dernier du fait que le prochain agent 007 serait incarné par une femme. L'iconique Zorro connaît lui aussi une remise au bout du jour. L'actrice Sofia Vergara a été choisie pour jouer le personnage emblématique de Zorro. L'objectif ? Proposer une réinterprétation moderne du légendaire Zorro qui ne cacherait non plus Don Diego de la Vega mais Sola Dominguez. Et c'est à vous désormais que je m'adresse pour vous demander votre avis sur une des actualités de ce mois de décembre. Que pensez-vous de la demande de renommer la Déclaration universelle des droits de l'homme ? Je vous laisse répondre à cette question dans les commentaires de la vidéo. La dernière fois, je vous avais demandé votre avis sur l'évolution du corps politique vers plus de diversité. Vous avez globalement remarqué que ce dernier évolue en effet positivement même si tout se fait plutôt lentement. L'une d'entre vous a également constaté que le fait que ces évolutions soient autant médiatisées était bien la preuve qu'il s'agissait d'exceptions et donc que beaucoup de progrès devaient encore être faits en ce sens. Voilà, cette vidéo est désormais terminée. J'espère qu'elle vous a plu et que vous avez pu apprendre des choses sur ce qu'il s'est passé lors de ce dernier mois de la vie. Comme d'habitude, je vous laisse me faire vos retours dans les commentaires ou en message privé. Ce mois-ci, exceptionnellement, je vous ai raconté ma propre histoire dans un épisode en deux parties. Vous pourrez le retrouver sur YouTube en version filmée et sur les plateformes d'écoute habituelles en version podcast. C'est mon copain qui m'interview sur le sujet des violences conjugales que j'ai vécu entre mes 15 et 18 ans. Vous retrouverez également les récits de vie de Joséphine Baker et Olympe de Bouche ainsi que de Le Saviez-Vous sur les comptes Instagram et Facebook d'Over the Rainbow. Je compte sur vous pour vous abonner, liker, commenter et surtout partager un maximum autour de vous. Pensez aussi à activer la petite cloche de notification afin d'être averti dès qu'une nouvelle vidéo sortira. Je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année. Prenez bien soin de vous et de vos proches. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo de notre rubrique Over the News et je vous dis à très bientôt dans Over the Rainbow. Sous-titrage ST' 501